Eh bien, bonjour! Il est 10h45, donc nous allons commencer. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire destiné aux producteurs de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Je vais d'abord me présenter. Mon nom, c'est Virginie Simard et je suis la directrice territoriale pour la région de Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, Côte-Nord et Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la Financière agricole du Québec. Donc, on a organisé en collaboration avec l'UPA de Chaudière-Appalaches et l'UPA de Capitale-Nationale ce webinaire aujourd'hui pour vous informer de certains nouveaux programmes, des nouveautés à des programmes existants. Puis aussi, on veut faire un tour d'horizon un peu au niveau de la SREC pour que vous sachiez c'est quoi les éléments importants à prendre en compte pour vous quand vous êtes assurés en AFRIC. Donc, j'aimerais remercier l'UPA d'avoir collaboré avec nous dans l'organisation et les invitations de ce webinaire-là. J'ai vu que M. James Allen, président de l'UPA de Chaudière-Appalaches était branché avec nous, donc j'en profite pour le saluer. Et puis, l'objectif, c'est de couvrir environ trois quarts d'heure à peu près nos différents sujets. Mais à ça, ça va s'adjoindre des périodes de questions. Pour ce qui est des questions, le plus simple, c'est d'utiliser le clavardage qui est normalement en bas à gauche de votre écran. Donc, il y a un clavardage qui est public et un qui est animateur. Donc, seulement moi, je peux voir. Vous posez vos questions dans l'un ou à l'autre et je vais surveiller les questions puis les poser par la suite au présentateur quand ils auront fini leur bloc de conférences. Donc, pour le déroulement, ça ressemblerait pas mal à ça. Alors, on a la chance d'avoir avec nous trois personnes de la financière agricole qui connaissent bien les programmes dont ils vont vous parler. Alors, on va débuter avec la première présentation. C'est Mme Josée Dutin qui est coordonnatrice en assurance au Centre de service de Sainte-Marie pour la financière agricole. qui va vous parler du nouveau programme Agri-Relance qui est offert par la financière agricole. Alors, voilà, Josée, je te fais de la parole. Merci Virginie. Donc, bonjour tout le monde. C'est ça que je vais vous présenter. Agri-Relance, initiative Canada-Québec d'aide aux éleveurs pour atténuer l'impact de la COVID-19 en 2020-2021. Donc, le contexte. Le 15 avril, Agriculture et Agroalimentaire Canada et le ministère de l'Agriculture ont annoncé une nouvelle mesure visant à soutenir les agriculteurs touchés par la pandémie. On parle d'une contribution destinée aux entreprises, un budget de 21,8 millions, qui est financée par les deux paliers de gouvernement, 60 % par le Canada et 40 % par le gouvernement du Québec. L'objectif de l'initiative, donc, c'est de soutenir les entreprises agricoles touchées par la pandémie. Plus précisément, de compenser une partie des dépenses supplémentaires engagées par les éleveurs de grands gibiers. À ce moment-là, on entend le cerf-rouge, le wapiti, le bison, le sanglier. On parle des producteurs de pâts d'engraissement et de bouvillons pour le maintien des animaux en surplus dans les élevages au Québec. Sont admissibles les entreprises agricoles qui sont enregistrées auprès du MAPAC, donc qui possèdent un hymne, qui possèdent des animaux élevés au Québec, tous les hauts catégories des rangibiers que j'ai nommé tantôt. Le pâts d'engraissement et bouvillons qui sont destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine. Et les entreprises qui ont engagé des dépenses supplémentaires occasionnées par la pandémie de COVID pour maintenir les animaux en surplus pendant les périodes visées. Les périodes visées, on parle, pour le pâts d'engraissement, on parle du 30 mars au 20 juin 2020 et du 7 septembre 2020 au 7 mars 2021. Pour les bouvillons d'abattage, on parle du 17 décembre 2020 au 31 mars 2021. Et pour les grands gibiers, on parle du 13 mars au 17 juin 2020 et du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021. Les animaux qui sont admissibles, comme je le disais tantôt, doivent être élevés au Québec et destinés à l'abattage pour des fins de consommation humaine. Et les animaux gardés pour la reproduction sont exclus de ce programme-là. Les poids minimums d'abattage, donc pour la partie des grands gibiers, il y a eu des poids fixes, là, d'établis par catégorie en kilos de poids vifs. Quand on parle du porc à l'engrais ou du bouvillon d'abattage, à ce moment-là, on parle de mâles et femelles dont le poids carcasse dépasse le poids moyen de référence. C'est un poids qui est calculé par participant, donc par producteur. Comment faire une demande d'aide financière? Bien, en fait, pour les clients qui font déjà affaire, finalement, auprès de la financière, on leur demande d'aller dans leur dossier en ligne et remplir le formulaire de participation. Pour les gens qui ne sont pas clients avec nous, on leur demande de nous contacter et à ce moment-là, on va leur créer un dossier en ligne. Ils pourront également aller remplir la demande de participation dans leur dossier. Le calcul de l'aide financière, donc l'aide financière est établie en multipliant le nombre de jours à compenser par la compensation par animal correspondante. Donc, pour notre catégorie, bon, tous les grands gibiers, on a parlé des périodes visées tout à l'heure, le maximum de jours admissibles, on parle de 63 jours, avec un délai d'un maintien en élevage de 30 jours. C'est-à-dire que l'animal doit avoir été retardé de 30 jours avant d'avoir droit à une compensation. Par contre, s'il atteint 31 jours, les 31 jours sont indemnisés au niveau des grands gibiers, au montant qui apparaissent au tableau. Pour le port à l'engrais, bref, bon, nos périodes sont celles de tout à l'heure également. Le nombre de jours au maximum admissibles, on parle de 23 jours. Délai de maintien en élevage de 7 jours, par contre, au niveau du port, si notre port a été maintenu en élevage 8 jours, il va être admissible une journée, les 7 premiers jours ne comptent pas. Et ils sont admis à un taux de 95 sous. Pour le bouvillon d'abattage, on indemnise au total de 63 jours, période de délai en élevage de 15 jours minimales, qui sont aussi payés dès le premier jour à un taux de 2 $ par jour. En fait, on a mis un exemple de calcul au niveau des parts à l'engrais, donc la façon dont c'est calculé. Si notre moyenne de notre producteur est de 109 kilos, avec un poids réel à l'abattage, exemple, de 114 kilos, donc notre écart de 5 kilos est converti en nombre de jours supplémentaires à la ferme. Ce qu'on fait, c'est qu'on reprend notre 5 kilos divisé par poids en 81, qui est notre facteur de poids carcasse ramené en poids vivant, divisé par poids en 9, qui est notre gain moyen quotidien, ce qui nous donne un délai pour ce port-là de 7 jours. Comme c'était notre délai minimal, celui-là n'aurait pas d'indemnité. Le port suivant, on parle de 11 kilos d'écart, donc avec la même formule, on arrive à 15 jours supplémentaires, donc 15 moins 7, 8 jours admissibles au programme à 95 sous. Et le dernier port qui avait été mis, dans le fond, à 150 kilos au poids d'abattage, un surplus de 41 kilos. Là, à ce moment-là, on atteint un nombre de jours très élevé à 56. Le nombre, dans le fond, admissible aurait été de 49. Par contre, on compense un 23 jours maximum. Donc, les dates qui sont à retenir, ce programme-là, dans le fond, le début de la période d'inscription, se fait compter de lundi, le 10 mai, et la date limite de l'aide, là, s'arrête au 30 juillet 2021. Alors voilà, ça fait le tour pour ma partie. Merci beaucoup, Josée. Tu peux rester là, il y a eu une question. Tu parlais du 30 juillet, puis je pense que ça va être bien important de ne pas dépasser cette date-là pour faire la demande. Entre le 10 mai et le 30 juillet, c'est vraiment la période pour aller inscrire dans le formulaire en ligne. On a une question à savoir si les périodes visées seront bonifiées. Dans le sens où, en ce moment encore, il peut y en avoir des retards dans les abattoirs. Je ne sais pas, Josée, si tu as de l'information de plus. C'est sûr qu'en ce moment, le programme a été battu comme ça. Puis, j'imagine qu'ultérieurement, si on réalise qu'il faut ajouter des périodes, ça pourra peut-être se faire. Mais pour les demandes qu'on va prendre en ce moment, c'est pour les périodes identifiées. Est-ce que tu as eu d'autres informations là-dessus, Josée? Non, pour l'instant, je n'ai pas eu d'autres informations. Ça s'arrête vraiment aux périodes visées en ce moment. Bon, puis là, je viens de voir que Mme Jacinne Gagnon, présidente de l'UPA de la Capitale-Nationale, s'est aussi branchée avec nous. Donc, bonjour Mme Gagnon, ça me fait plaisir de vous accueillir. Écoutez, si vous avez d'autres questions pour agri-relance, envoyez-les au fur et à mesure. Puis, au besoin, là, Josée pourra revenir répondre à ces questions-là. Mais pour le moment, ah oui, on demande s'il y aura un arrimage avec les autres programmes de la financière agricole du Québec. En fait, au niveau de l'agri-stabilité, c'est un revenu qui va être gardé en compte, mais pas pour le calcul de la marge de référence. Donc, à ce moment-là, la marge de référence ne tiendra pas compte des indemnités versées dans ce programme-là. Puis, même chose au niveau du programme agri-investissement, ce n'est pas des montants qui vont être tenus en compte. Parfait, merci. Bon, on va poursuivre justement avec les nouveautés au niveau d'agri-stabilité. Puis, s'il y a d'autres questions pour agri-relance, on y reviendra plus tard. Alors, merci, Josée. Maintenant, c'est Mme Diane Paradis, qui est adjointe à la directrice en matière d'assurance au niveau du centre de service de Lévis, qui va venir vous expliquer quelles sont les bonifications qui ont été apportées à agri-stabilité récemment. Alors, Diane, je te laisse aller. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je viens vous parler spécifiquement d'une nouveauté à agri-stabilité. C'est le retrait de la limite de la marge de référence qui va être rétroactive à 2020. Donc, pour mettre tout le monde sur le même niveau, on va prendre un exemple. Pour l'année 2020, on a les revenus admissibles, moins les dépenses admissibles. Ça nous donne notre marge de production de l'année. Donc, ça, c'est notre photo pour l'année 2020. Quand on veut faire un comparable avec une année normale, ce qu'on fait en agri-stabilité, on va chercher un historique de cinq ans de l'entreprise au niveau de ses marges. Et pour avoir un portrait le plus moyen, le plus représentatif d'une réalité normale, on va enlever l'année où la marge est la plus élevée et l'année où la marge est la plus basse. Dans le cas de notre exemple, c'est donc 2019, 2017 et 2016 qui vont servir pour établir notre moyenne et devenir notre marge de référence. Jusqu'à maintenant, il y avait ce qu'on applique, la limite de la marge qui était liée aux dépenses admissibles. Ça s'applique surtout pour les secteurs où, justement, les dépenses sont moins élevées. Ce que ça faisait, c'est que dès que notre moyenne de dépense était moins élevée que la marge de référence, la nouvelle marge de référence limitée, on avait le choix entreprendre les… bien, on prenait le plus élevé des deux, entre la moyenne des dépenses ou 70 % de la marge de référence. Dans notre exemple, évidemment, la moyenne des dépenses est à 24 000. C'est celle-là qui devenait notre marge de référence. Au niveau d'agricistabilité, c'est sûr que c'est l'écart entre la marge de production de l'année et la marge de référence qui est couverte à 70 %. Donc, on comprend que le niveau de couverture, lorsqu'on a une limite de dépenses admissibles, ça venait réduire le niveau de soutien. Les entreprises les plus touchées par cette levée de la limite de la marge, bien, c'est beaucoup les producteurs au niveau du sirop d'érable, où les dépenses admissibles, les dépenses sont un petit peu moins élevées. On peut parler aussi peut-être de certaines productions de petits fruits, le bleuet, la canneberge. Donc, tous les dossiers, évidemment, à ce jour, on est rendu au mois de mai, il y a des dossiers qui ont été traités en prenant en compte la limite de la marge de référence pour 2020. Alors, ces dossiers-là, dès que tous les systèmes informatiques vont avoir été modifiés, bien, il va y avoir un nouveau traitement spécifiquement pour ces dossiers-là pour les traiter avec ce retrait de la limite de la marge. Puis, évidemment, pour les secteurs, par exemple, du sirop d'érable, cette année, on sait que ce n'est pas une année exceptionnelle et que c'est assez variable aussi d'un secteur à l'autre. Bien, si certains producteurs décident, à la suite de cette nouveauté, d'adhérer, ça m'amène à la diapositive suivante. C'est que les dates, une date limite importante, là, habituellement pour l'adhésion à la prestabilité, pour le paiement des frais de participation ou de désistement, c'est le 30 avril. Je l'ai indiqué parce qu'on ne sera pas toujours en période exceptionnelle et on a bien hâte de revenir à la normale, mais le 30 avril était vraiment une date importante à se souvenir. Mais pour cette année, vous avez un petit délai pour justement prendre l'information en fonction de votre production. Donc, vous avez jusqu'au 30 juin. Je vous invite, et vraiment, ne pas vous gêner, appelez vos conseillers, soit à Lévis, soit à Sainte-Marie, qui sont là pour vous guider, puis pour vous adhérer si cette nouveauté vient vous chercher. Alors, voilà, ça complète l'information que je voulais vous livrer pour agri-stabilité pour la nouveauté. Merci beaucoup, Diane. Il y a apparu quelques questions qui concernent peut-être un peu plus agri-relance. Donc, on demande, entre autres, qu'il va y avoir de l'arrimage entre agri-relance et l'ASPRA. Donc, est-ce que, Josée, tu veux revenir pour répondre à cette question? En principe, oui, il va y avoir de l'arrimage avec l'ASPRA et agri-relance. Parfait. Puis, on mentionne le veau de lait, à savoir s'il y a des impacts avec cette nouvelle mesure. J'imagine qu'on parle aussi d'agri-relance. Pour l'instant, le veau de lait ne fait pas partie des productions qui sont visées. On parle vraiment des élevages qui ont été repoussés, les gens qui ont gardé les animaux. Le veau de lait, bon, a été impacté beaucoup au niveau du prix. Mais pour l'instant, ça ne fait pas partie des programmes, des catégories d'animaux qui sont visées par le programme agri-relance. OK. Merci. Puis, la personne, finalement, a mentionné que c'était plutôt en lien avec agri-stabilité, sa question. Donc, peut-être, Diane, tu peux revenir. Est-ce qu'il y a des impacts dans le veau de lait avec les bonifications d'agri-stabilité? Bien, c'est sûr que quand on parle des dépenses, on parle vraiment plus de secteurs où il y a moins de dépenses. Donc, vraiment, c'est plus limité au niveau du sirop puis des petits fruits. Habituellement, les secteurs animaux, il y a des dépenses. Donc, ils seraient déjà en marge de référence non limité. Puis, j'imagine que, par contre, le report de la date pour adhérer, ça, c'est bon pour tout le monde, le 31? Absolument. Absolument. C'est pour agri-stabilité, oui. Peu importe le produit. Excellent. Mais un gros merci, Diane. Écoute, peut-être que d'autres questions arriveront, mais c'était un bon résumé des bonifications. Maintenant, on va accueillir Denis Lehoux, qui est adjoint au directeur en assurance au centre de services de Fête-Marie, cette fois-ci. Puis, il va nous faire vraiment un tour d'horizon, là, au niveau de l'AFREC. Alors, j'ai vu qu'il y a une question qui est arrivée pour Agri-Relance. Je vais la garder, je pense, pour un petit peu plus tard. Je laisse Denis aller, puis on reviendra avec vos questions par la suite. Je n'ai pas pour continuer à les écrire. Merci, Denis. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter ce qu'on appelle le parcours client en assurance récolte. C'est une présentation qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas fait souvent, par contre, qui est très importante, dans le sens que les producteurs, souvent, reçoivent le contrat d'assurance récolte. C'est des renouvellements automatiques, on va en parler tantôt. Ils ont des avis de dommages à faire. On veut quand même éclaircir un peu les responsabilités de chacun et à qui vous adresser et quand aussi, surtout, vous adresser. Vous allez voir, il y a beaucoup de tableaux intéressants. La présentation aussi, je crois, est enregistrée. Vous allez pouvoir la consulter au besoin ou le mentionner à d'autres personnes qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Le parcours client, on va y aller, probablement, à l'assurance récolte avec quelques notions de base. On va aller aussi avec les étapes, les actions pour les clients de la financière. L'accompagnement qu'on peut vous donner, les services aussi de la financière et la co-responsabilité et les rôles de chacun. On va revenir aussi sur un bilan de la saison 2020 et un peu de 2021 parce qu'on va parler aussi de sirop d'érable, surtout dans notre région, avec un peu les dommages qu'on vit, le nombre d'avis de dommages qu'on voit aussi, qu'on a actuellement d'enregistrer au niveau de l'assurance récolte. Donc, première chose, quand vous décidez et quand on vous contacte, parce qu'on a toujours des campagnes d'information à l'assurance récolte, vous avez une décision à prendre comme producteur. De quelle façon vous gérez les risques climatiques sur votre entreprise qui peuvent affecter vos cultures, vos céréales. On parlait aussi de sirop d'érable et indirectement, vos revenus. C'est automatique quand on a moins de revenus de céréales, de revenus de sirop, de revenus de quantité de foin moins importante que vous devez compléter et acheter du foin ou acheter du maïs fourragé pour vraiment combler votre besoin alimentaire. C'est vraiment la question qu'on a vous posée. Puis, je voyais une petite anecdote des commentaires un peu des producteurs de sirop d'érable cette année. Ils disaient, on a beau être bien installé, on a des tucs qui sont nœuds, on change nos chalumeaux, on a un bon vide, on a tout ça. Mais ils ont dit, quand le climat ne collabore pas, on a beau avoir les meilleures installations possibles qui soient, mais si le climat n'est pas là, c'est le rôle justement de l'assurance récolte. Les stratégies possibles, bien, il y a deux façons en fait. Vous assumez les risques vous-même, donc vous êtes seul à les assumer ou vous les partagez avec l'assurance récolte. Puis, la bonne raison de les partager avec l'assurance récolte, bien, c'est que vous allez avoir, vous pouvez prendre la meilleure protection, couverture disponible. Puis, la chose la plus importante là-dessus qu'on dit depuis toujours, bien, c'est qu'il y a 60 % de la cotisation ou des risques qui sont en fait couverts par le gouvernement fédéral et provincial. Donc, vous, dans la cotisation, les producteurs, vous en payez 40 %. Les niveaux de franchise, bien, c'est de 15 % et plus. Donc, c'est sûr que, comme tout programme d'assurance, il y a une franchise qui est assumée. Les franchises, ils peuvent jouer, ils peuvent baisser selon un peu l'état des fonds d'assurance. Je ne reviendrai pas complet là-dessus, mais on l'a déjà vu dans le froid, on a déjà été à 10 %, à 12 %. Et dans les céréales aussi, c'est la même chose. Donc, c'est possible d'avoir quand même des couvertures où c'est à 12 %, on va le voir tantôt, au niveau de certaines productions. L'assurance récolte, en fait, on a, on a trois systèmes. On a l'assurance récolte individuelle. En fait, on a deux systèmes. Le système individuel et collectif, mais le collectif foin est vraiment évalué d'une façon différente qui peut l'être pour les céréales et le maïs fourrager. Donc, l'assurance récolte individuelle, ça le dit, c'est vraiment basé sur un historique de rendement et des dommages subis à la récolte, mais qui sont propres à chaque producteur. Donc, à votre entreprise, à vous, les dommages subis et le rendement qu'on vous offre aussi, vraiment, vraiment propre à votre entreprise. Au niveau de l'assurance récolte collective, c'est l'assuré d'indemniser selon la perte moyenne établie pour un groupe de fermes d'une zone, sans égard aux pertes spécifiques de l'assuré. Donc, c'est vraiment le rendement de la zone dont on est responsable d'évaluer, nous, à chaque année, par des déclarations qui sont faites par les entreprises et qui sont comparées au rendement probable. On va revenir avec plus de détails tantôt. Au niveau de l'assurance collective dans le foin, par contre, là, c'est l'assuré aussi d'indemniser selon les pertes calculées à partir de données agrométéo. Par contre, au lieu d'être une zone, c'est un territoire de station météo qui est choisi par l'entreprise. Donc, la couverture à l'assurance récolte est basée sur, on dit un volume de grain, mais ce n'est pas juste le grain, la présentation était plus bâtie pour les céréales, mais c'est basé sur un volume de votre récolte. Donc, c'est un rendement probable qui vous est offert, fois le nombre d'hectares que vous produisez, là, à chaque année. Donc, à l'assurance récolte individuelle, c'est un producteur. Si le rendement réel de l'année est inférieur au rendement probable, et à l'assurance récolte collective, bien, si le rendement réel moyen de la zone est inférieur au rendement probable de la zone, à ce moment-là, il y a une baisse de rendement. Par contre, bien sûr, il faut calculer la franchise au préalable et par la suite, le tonnage est payable sur votre entreprise, selon les taux prévus à chaque année. Donc, quand on vous assure, on vous offre ce qu'on appelle un rendement probable. Un rendement probable, c'est quoi? C'est, bon, la probabilité que l'entreprise ou la zone va réaliser ce rendement-là selon une historique de 15 ans. Ça peut paraître peut-être long, 15 ans, par contre, vous voyez dans ce tableau-là, et ça, je pense que c'est très important à retenir, il y a un poids plus important, donc, qui est au-delà de la moitié, qui est donné au rendement des cinq dernières années. Donc, c'est important parce que ce rendement-là, on est conscients que les cultivars évoluent très vite, que l'agriculture évolue très vite, donc, il faut donner un rendement plus important aux cinq dernières années. Par contre, c'est sur les deux sens. C'est sûr que si l'entreprise régresse qu'elle a des moins bons rendements dans les dernières années, bien bien sûr que le poids va être aussi de 52 % pour l'entreprise, autant d'un côté comme de l'autre. Donc, vous voyez, les cinq dernières années, 52 %, les quatre autres années suivantes, 30 %, et les six dernières années des 15 années, c'est 18 %. Et lorsqu'on n'a pas de rendement connu pour toutes les années, bien nous, quand même, on est capable de rebâtir un rendement selon la performance de l'entreprise, parce qu'on a des rendements dans le secteur qu'on est capable d'ajouter et qu'on puisse faire là-dessus. Et bien sûr, comme chaque entreprise a sa particularité, que des fois, il y a des améliorations au niveau des terres, du drainage, du chômage qui n'était pas le cas, on peut quand même soit retirer des années ou tout simplement ajuster ces rendements-là à la hausse, parce que la réalité de l'entreprise, un exemple de 2014 à 2005, n'est plus la même aujourd'hui, parce qu'il y a eu des ajustements, il y a eu des améliorations notables qui ont été faites sur les champs, ou peu importe la production que vous avez. Donc, ça le dit, un plus grand poids est accordé aux années les plus récentes. Ça permet aussi au rendement proverbe de s'ajuster un peu plus rapidement à la suite de l'ajout de quelques bonnes ou mauvaises années consécutives de rendement réel. Puis le rendement proverbe, en fait, c'est la moyenne pondérée des rendements réels actualisés et lissés. Donc, un exemple, ça serait 2 2001 kilo à l'hectare pour l'exemple qu'on connaît là. L'autre chose aussi, c'est que l'actualisation qu'on fait au niveau des plus vieilles années. Donc, c'est ce qu'on ajoute une valeur plus importante. Là, on dit qu'on a le 52 % pour les cinq dernières années, mais on ajoute une valeur plus importante parce qu'on prend l'amélioration technologique des cultivars, des types de sommoirs que vous avez. Pour un exemple, ajuster le rendement de l'année 2005-2006, qui n'était pas la même réalité à ce moment-là. Donc, le parcours client, on en parlait au début, c'est intéressant. Ça, je trouve que ce tableau-là résume beaucoup, là, en partie, la présentation. Donc, ça dit, selon les dates, pour une entreprise agricole, les opérations qu'elle a à faire, soit de nous contacter, de nous envoyer des courriels ou peu importe, ou de nous aviser lorsqu'il y a des dommages, là, aux cultures. Donc, l'adhésion, l'adhésion de printemps, là, qui, pour la majorité des cultures, se fait du mois de février au 30 avril. Donc, l'adhésion, en fait, c'est terminé, là, la semaine passée, vendredi passant, en fait, là, qui était la date limite, là, pour adhérer. Donc, les producteurs, il y avait, il y avait les choix à faire. Un exemple, si vous changez de, maintenant, de culture, vous avez une nouvelle culture ajoutée, on le fait. Puis, par la suite, nous autres, on ajuste votre contrat et on vous retourne, là, un nouveau certificat. Donc, à la suite, là, de l'adhésion, bien, là, à ce moment-là, nous, on est responsable de faire ce qu'on appelle une déclaration de superficie. Donc, après votre période de semis pour les productions printanières, bon, à partir d'ici deux semaines, on va commencer, là, à vous contacter pour pouvoir, que vous puissiez réaliser, dans le fond, ce qu'on appelle votre déclaration des intérêts végétals. Donc, d'ajuster vos grandeurs à partir de votre plan de ferme. Même chose pour les protections d'automne. On offre, bien sûr, là, la protection d'automne contre le gel hivernal. Bien, ça, c'est plus, là, l'automne, au mois de septembre, aller jusqu'au mois de novembre. Suite à ça, bien, là, il y a suivi l'avancement des cultures. Donc, les producteurs sont responsables de faire la visite, là, de leur champ. En fait, pour déterminer s'il y a des dommages. Souvent, nous autres, les producteurs, on reçoit des appels, parce que vous êtes membre, souvent, d'un club, là, d'un club de champs qui vont visiter, qui vont visiter vos champs, ils vont dire, « Regardez, selon moi, il y a des dommages de telle, telle façon dans vos champs. » Donc, à ce moment-là, ils vous informent. Ensuite, bien, vous enregistrez un avis de dommages. Donc, c'est votre responsabilité d'appeler la financière pour pouvoir dire, « Bien, regarde-moi, selon moi, je n'atteindrai pas mon rendement qui est assuré. » Donc, à partir du moment que votre appel est fait à la financière, puis qu'à ce moment-là, vous avez fait un avis de dommages, bien, nous, on est responsable de traiter et de voir si vous êtes indemnisable, si vous avez une baisse de rendement, et on va le voir tantôt selon le contrôle. Par la suite, suite au traitement de votre avis de dommages, bien, on vous suggère fortement, fortement, il y a toujours un sondage qui vous est envoyé pour les personnes pour lesquelles on a un courriel enregistré à la financière. Et, on vous invite à mettre vos commentaires, puis que les commentaires soient positifs ou un peu plus négatifs. Regardez, nous, on est là pour s'ajuster, puis on est capable de prendre vos commentaires, puis s'il y a de quoi même, on peut communiquer avec vous, pour pouvoir, là, éclaircer les choses si nécessaire. Donc, par la suite, bien, suite au récolte aussi, il y a toujours la déclaration de rendement obligatoire des récoltes. La déclaration de rendement obligatoire, ça fait un lien un peu avec la page que j'ai montée tantôt, qui sert après ça, dans l'avenir, à établir votre rendement qu'on va vous assurer. Donc, c'est toujours très important. Je vais vous donner un exemple. Dans les céréales, les dernières années, il y a eu quand même quelques très bonnes années, il y a eu des moins bonnes aussi. Bien, ces rendements-là, c'est important qu'on les étudie, parce que c'est ça qui va bâtir votre rendement, qu'on va vous assurer. C'est sûr que si des années, on ne vous fournissait pas à ça, à ce moment-là, nous, on est tenu de mettre votre rendement à zéro. Donc, ça, ça vient faire, bien sûr, là, une baisse au niveau du rendement qu'on peut vous offrir. Donc, il y a plusieurs façons de faire votre déclaration de rendement obligatoire. On privilégie, bien sûr, avec votre dossier en ligne que vous pouvez le déclarer. c'est très simple, ça se fait vraiment bien. Il y a toujours aussi par le courrier postal et bien sûr, le téléphone. Donc, à l'adhésion, on fait un peu le tour. Donc, votre certificat est renouvelé automatiquement, comme la plupart des compagnies d'assurance. Donc, à l'automne, on envoie les certificats plus, là, selon les cultures, là, en octobre, novembre, le SIRO, c'est plus au début du mois de décembre. Donc, vous recevez votre certificat, on va regarder, je vais vous donner des conseils tantôt pour quand vous recevez votre certificat, de la façon de le regarder parce que le certificat qui vous a émis, il est basé vraiment sur vos unités assurées de l'année précédente. Ensuite, le client, par contre, bien là, c'est ça, c'est la possibilité de mettre à jour ou de modifier les superficies ou les cultures en contactant votre conseiller, là, en assurance, là, qui sont présents dans nos deux centres de service à Lévis ou à Sainte-Marie. Et la financière, après ça, elle inscrit vos modifications et elle vous émet un nouveau certificat. Donc, le certificat, j'espère que vous le voyez bien, j'ai voulu vous sortir un exemple, là, de lorsque vous recevez votre certificat, les points importants à regarder. Bon, premièrement, pour les personnes qui sont assurées selon le besoin alimentaire pour le foin, bien, vous voyez, là, vous avez tout votre cheptel qui, bon, on sait que dans autant la production à laitière, la production bovine, il y a beaucoup d'augmentation des cheptels, il y a beaucoup d'évolution. Donc, je regardais, cette année, on avait une cible qu'on essayait, on n'a pas tout contacté, mais les producteurs qui n'avaient pas fait de modifications depuis trois ans. Tu sais, souvent, la réalité, c'est une entreprise agricole depuis trois ans, avec les augmentations qu'il y a eu, là, au niveau de la production laitière ou au niveau de la production bovine, les changements qu'il y a eu, bien, c'est important de regarder ça. Puis, pourquoi que c'est important? Parce que lorsqu'il va arriver l'indemnité, c'est sûr que nous, on va se limiter au besoin alimentaire qui est là. Je vais vous donner un exemple. Si la production laitière a augmenté de 20, 25, 30 % et que vous êtes resté au même cheptel que vous avez trois ou quatre ans, bien, à ce moment-là, c'est sûr que nous, on va payer sur ce qui est là. Donc, un exemple, il y a eu des bonnes indemnités dans le foin l'année passée. Si le contrat est premier jour, bien, c'est sûr qu'on va se fier, là, en tant que tel, au volume qu'on a sur votre certificat s'il n'a pas été modifié. Donc, c'est important de regarder votre nombre de loges laitières, vos animaux de remplacement. Vous voyez, les loges laitières aussi, souvent, une chose qu'on ne regarde pas, bien, c'est le nombre d'unités animales. Comme là, l'exemple qui est là est à 1.2 unites animales par vache. C'est pour des vaches de 650 kg. Bien, si c'est le cas, on peut même monter jusqu'à 1.4. Donc, qui fait 750, je me souviens bien. Donc, c'est important, là, que vous le regardez et que vous le mettez à jour, là, pour pouvoir, là, avoir vraiment une bonne réalité de ce que vous avez. Donc, vous voyez, à ce moment-là, on calcule le nombre d'unités animales qu'on multiplie par 5300 kg. Et à ça, ça fait le besoin alimentaire total auquel on soustrait les besoins alimentaires qui sont réalisés, qui sont faits par le maïs fourragé et auxquels on va aussi assurer. Donc, c'est très important d'avoir un bon équilibre entre les deux. Un exemple, un maïs fourragé, souvent, on a des dommages qui sont causés par les corneilles. Il s'est déjà arrivé que le maïs fourragé, il était mal couvert. Quand on arrive pour payer un champ qui a été détruit au complet, il faut se limiter au nombre d'hectares qui est prévu, là, selon le tonnage qui est là. Donc, à ce moment-là, on se limite. Donc, c'est toujours très important de regarder ça. Même chose au niveau des superficies de vos céréales. Malgré que les superficies des céréales, souvent, on les corrige avec la déclaration que je vous disais tantôt qui est faite au cours de l'été. Par contre, si, sous votre contrat, vous voyez un exemple, vous produisez du blé l'année précédente et là, vous faites de l'orge, bien, c'est important de nous le mentionner pour qu'on puisse l'ajouter à votre contrat idéalement avant la date limite de fin d'adhésion. Par contre, si, habituellement, vous assurez toutes vos productions, on va pouvoir quand même assurer votre âge, même si ce n'était pas prévu sur votre contrat. Mais c'est toujours recommandé de le faire comme une fois. À ce moment-là, on est capable de vous bâtir en rendement, de vous l'offrir et de regarder les particularités s'il n'y a pas. Donc, cet exemple-là, elle donne vraiment tout. C'est assuré dans le foin, assuré dans le maïs fourragé, il y a des céréales au système collectif et il y a du soya aussi à l'assurance récolte individuelle. Donc, vous voyez la différence. Donc, un exemple, le rendement assuré à l'assurance récolte individuelle, bien, si le tonnage est inférieur au rendement qui est là, bien, c'est là qu'on commence à indemniser. Même chose lorsque vous voyez la valeur assurée, bien, c'est le montant maximum qui peut être payé pour une indemnité lorsqu'il y aurait perte totale auquel on va soustraire les frais de battage qui ne sont pas au lieu lorsque la perte est totale. Je vais vous donner un exemple aussi du certificat d'assurance récolte pour le sirop, parce qu'on a une région qui est très importante au niveau de la production de sirop d'érable. Donc, un exemple, une entreprise qui a 4000 en taille, qui est assurée à 3,96 livres en taille. Donc, le rendement assuré est de 13,464. Donc, si la production cette année est en bas de ça, c'est ça que vous avez à regarder. Donc, si la production est inférieure à ça, bien, à ce moment-là, l'assurance récolte commence à verser au prix de 2,25 $ la livre pour le sirop. Donc, c'est de votre, on va en parler tantôt, la responsabilité que vous avez de faire un avis de dommage. Puis, ou ce que vous voyez, si je vous avais un avis de dommage ou pas, bien, c'est à partir de votre contrat d'assurance ou en nous contactant, là, pour nous, on va pouvoir vous dire aussi si vous êtes indemnisable ou pas. Donc, la déclaration des superficies. Donc, pour le client, est-ce qu'on vous demande d'avoir toujours un plan de ferme, là, à jour, sous la main? Parce que nous, quand on va vous contacter, bien, on essaye de parler. Nous, on a le plan de ferme à l'écran devant nous, mais on vous demande d'avoir une copie. Et si vous n'en avez pas, bien sûr, on peut vous en fournir. Vous devez aussi avoir la déclaration de toutes les cultures champ par champ. Donc, avoir en mémoire ou avoir écrit les cultures qui sont semées. C'est très important parce que ça a un impact sur toutes vos productions et tous les règlements qu'il y a. Autant, on parlait tantôt, disons, on parlait d'agri-stabilité. Bien, ça a un impact là-dessus. Parce que c'est avec ça qu'on va calculer, quand même, là, toutes vos marges et ainsi de suite. Et vous devez, bien sûr, respecter le guide des normes culturelles qui est reconnu vers la financière. Donc, des semences certifiées et de ça, et de respecter les dates limites, là, de semées. La financière, nous, on est responsable de vous contacter. Pour l'instant, on contacte l'ensemble de tous les producteurs qui sont assurés et qui ont une déclaration de superficie à faire. Donc, on est responsable. Et de mettre à jour de votre dossier et de votre certificat d'assurance récolte auquel on va corriger lorsqu'il y a des modifications de superficie qui sont faites. Ensuite, lorsque suivi de l'avancement des cultures, le client, bien, c'est la responsabilité du client, là, de nous, de détecter. J'en parlais tantôt, les dommages climatiques qui sont faits en cours de saison. Et de nous contacter, là, aux besoins, lorsqu'il y a des dommages. Et puis, des fois, je me dis, c'est pas mal mieux d'appeler, d'être certain que, pas mal de se ramasser à l'automne qu'on oublie, on oublie, on oublie de faire un avis de dommages. Ou que, s'il est trop tard et qu'on n'est plus en mesure de soit valider ou d'aller au champ vérifier les dommages, si c'était, premièrement, des dommages climatiques ou de gestion. Parce qu'en assurance récolte, bien sûr, on trouve les dommages climatiques. Donc, à ce moment-là, lorsque la visite des champs est faite et que les dommages ont été observés, bien, on vous demande d'appeler votre centre de service. Idéalement, on vous demande d'ouvrir un avis de dommages au plus tard, deux jours ouvrables avant le début de la récolte. Pour ce qui est du sirop d'érable, on demande d'ouvrir un avis de dommages, bien, une semaine après la fin de la coulée. On accepte quand même, là, les avis qui sont ouverts, là, plus tard, même jusqu'au 15 mai. Par contre, après, bien, lorsque ce n'est pas le cas, bien, là, on tombe en avis tardif. Un avis tardif, je ne reviendrai pas trop longtemps là-dessus, je pourrais passer beaucoup de temps. Mais un avis tardif, bien, c'est sûr que là, ça nous demande de vérifier un peu avec le secteur, c'est quoi la perte dans le secteur, si la perte, si votre perte est beaucoup plus importante, bien, des fois, on pourrait limiter votre compensation parce qu'on n'a pas été en mesure, là, de valider ou d'aller au champ pour voir, là, vraiment, des pertes, surtout les pertes vraiment très, très importantes. La financière, bien, on ne va pas nécessairement sur toutes les entreprises. Tu sais, regardez, on est conscient, il y a des années, comme le 2 ans, dans le SOIA, il y avait des pertes majeures, bien, lorsqu'on avait des pertes, d'exemple 40-45 %, bien, on est en mesure, là, de dire, oui, c'est des pertes qui sont normales. À ce moment-là, on vous demande votre déclaration de rendement, soit des copies de vos factures, n'importe, et on procède, là, à l'indemnisation de cette part. Et lorsque nécessaire, on fait une visite des champs et on fait un constat de dommage, là, au champ. Vous avez des dommages tardifs, j'en parlais, bien, à ce moment-là, on vous demande quand même de l'enregistrer. C'est important, même si votre récolte est faite et vous voyez que votre dommage est plus important, comme je vous dis, on a des critères respectés, mais on vous demande de l'enregistrer quand même. Nous, on va faire, on va analyser vraiment en fonction des critères d'admissibilité et, comme je disais tantôt, on va vérifier les dossiers traités, là, en fonction des pertes, là, qui sont environnantes. Le traitement d'indemnisation, le client, bien, sur demande, on vous demande de fournir les pièces nécessaires au traitement. Des fois, ça peut être des factures de sommences, ça peut être des travaux, des travaux à forfait, bien, importe qui ont été faits. Ça peut, bien sûr, aussi, là, votre relevé de vente de grains, et ainsi de suite, si nécessaire. Pour le sirop d'érable, bien, nous, on reçoit vraiment les données des producteurs et producteurs acéricoles du Québec et on pourrait vous demander d'autres documents, là, au besoin. La financière, nous, à partir du moment qu'on a reçu tout ça, bien, on traite pas vraiment les conditions du contrat d'assurance, ce que ça respecte. On valide les dates de semis, les parties culturelles, on vérifie des semences certifiées ou enregistrées, et on pourrait vous demander aussi les plans de culture, là, selon les besoins. Les sondages, j'en parlais tantôt, vous recevez des sondages lorsqu'on a votre courriel, on vous demande de répondre, il n'y a aucun papier nécessaire, c'est très rapide, et ça nous permet, lorsque nous, on reçoit le sondage, bien, on compile les commentaires et on fait le suivi, là, au besoin. La déclaration de rendement obligatoire, bien, ça peut se faire par votre dossier en ligne. Très important, c'est une obligation de déclarer vos récoltes pour les cultures couvertes, pour la protection d'assurance récolte individuelle, bien sûr. La date limite pour effectuer votre déclaration, c'est le 1er octobre de l'année suivant la récolte. Donc, pour l'année 2020, vous avez jusqu'au 1er octobre 2021 pour, dans le fond, faire votre déclaration obligatoire. Et nous, la financière, on compile vos rendements année par année, puis on actualise votre rendement portable en conséquence. Donc, l'accompagnement, moi, je vous le dis, lorsque vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez votre conseiller en assurance. Surtout, des fois, quand on est nouveau assuré, on se pose des questions, on n'a pas découvert, regardez, on est toujours là pour vous répondre. Ça nous fait toujours plaisir. Nos conseillers sont beaucoup au téléphone. C'est sûr que l'ouvrage, le travail a changé au fil des années. On était beaucoup sur la route, entre autres, moi, à mes débuts. Mais l'ouvrage a beaucoup changé. Bien sûr, par contre, c'est pas une raison. Nous autres, on veut servir autant notre clientèle, autant que lorsqu'on était sur la route. Et je pense que même, on est en mesure de plus le faire. Parce qu'on est plus disponible et on est capable de répondre à vos questions, là, sur tous les dommages qu'il peut y avoir. Donc, les résultats de la saison 2020, rapidement, après ça, on va aller à vos questions. Donc, on se souvient, on a eu, bon, un printemps plutôt froid, un printemps tardif. On se souvient que, entre autres, la production de sirop s'est terminée très tard. On a eu une sécheresse importante. On a eu un automne pluvieux, selon les secteurs, là, à la fin de la saison. Les productions principalement impactées, bien, on a eu le foin. On le sait, il y a eu des paiements importants, là, dans les secteurs, là, l'année passée. Et les céréales, particulièrement, le blé, là, qui est incluant les productions émergentes, comme le seigle, le chanvre et ainsi de suite. Et j'ai rajouté 2021, parce que le sirop d'érable, on est à 258 avis de dommages, d'ouverts, là, dans le secteur capital national et Chaudière-Appalaches. Entre autres, le secteur de Sainte-Marie, la Beauce, est particulièrement touché. On a pratiquement, là, 180 avis et il va en rentrer encore. Et à l'assurance récolte, on a 2 596 producteurs différents inscrits, avec une ou plusieurs productions, là, selon les entreprises. Donc, pour l'année 2020, actuellement, les animités versées, on est à 14 millions pour les deux territoires. On le voit dans le foin, quand même, des très gros paiements, 9 382 000. Dans les céréales, 4 239 000. Mais les fourragés, c'était quand même une bonne saison, moins importante. Couture maraîchère, quand même, 169 000. L'apiculture, le miel, 285 000. Il y a eu des pertes, quand même, importantes dans ce secteur-là, l'année passée. Donc, vous voyez, on touche l'ensemble, on touche quand même plusieurs productions. Et cette année, lorsqu'on va parler des chiffres de 2021, bien, c'est sûr que le sirop d'érable va être, quand même, là, peut-être pas le plus important, mais qu'il va quand même avoir des pertes, là, qui vont être importantes, qui vont être enregistrées. Donc, un exemple, je revenais un peu sur les céréales. Les cultures émergentes, le lin, le seigle, la févrole, la gourgane, le champ. Ce sont des cultures qui n'étaient pas couverts avant, qui sont couverts depuis quelques années. Donc, 7 dossiers qui se sont vus alloués 20 000 $. À l'assurance récolte individuelle, 595 000. Et je parlais tantôt du blé, là, au niveau de l'assurance récolte collective, qui est la moyenne de zone. Quand même, 466 000 $ versés à 102 entreprises. C'est quand même des pertes, là, qui sont importantes. Même chose pour l'orge et pour la roanne, quand même, pour un total de 1,331,305 dossiers, là, qui ont été traités. Voilà, ça complète. Donc, comme je disais tantôt, on vous invite à contacter votre conseiller en assurance. Et je suis prêt, là, à répondre, là, à vos questions. On a encore du temps pour ça, je pense. Virginie. Oui, merci beaucoup, Denis. Ben oui, on va se garder quelques minutes pour les questions. Il y en a une d'intérêt général, là, que j'ai vu passer, à savoir où serait disponible l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui. Nous, dès que l'enregistrement, là, va être extrait, là, si on veut, de la plateforme, on va le mettre probablement sur notre site Web de la Financière, mais aussi l'envoyer à nos collègues, là, de l'IPA, de Chaudière-Appalaches et de Capital National, qui pourront le diffuser eux aussi. Donc, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés, là, à retrouver ça par la suite, puis à le partager au besoin. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous aimez cette formule-là, tu sais, en une heure, on vous informe des nouveautés ou on répond à vos questions, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, là, de sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Ça nous fait toujours très plaisir. Je pense que ça vaut la peine de faire ça. Donc, on avait eu une question… Reste pas très loin, Denis, mais je vais commencer par tes questions. En fait, on demandait s'il existait un guide des normes culturelles dans les productions maraîchères. Il n'y en a pas un distinct. Par contre, le guide qui existe, là, vraiment, il en traite, là, il traite quand même, là, des pratiques culturelles, là, dans les productions maraîchères, qui sont exigées, entre autres, bien, souvent, des dates limites ou ainsi de suite. Mais oui, il y a quelque chose, puis il faut communiquer avec moi directement, s'il y a de quoi, là, pour qu'on puisse, là, en discuter. Mais oui, il existe. Mais c'est un guide qui est plus général, mais oui, puis souvent, peut-être que nous, peut-être, dans les procédures, on peut aller voir vraiment plus spécifiquement, tant que telle, là, pour les cultures maraîchères. Parfait. Merci de la précision. Il y a une autre question que je trouve bien intéressante, que tu vas pouvoir préciser un petit peu plus, là. La personne veut savoir quand on est à l'aspect collectif. Est-ce qu'on doit aviser la financière pour un avis de demain? Oui, c'est une très bonne question. C'est sûr qu'à l'assurance récolte collective, il y a deux risques. Il y a des risques, justement, qu'on appelle collectifs, des risques de zone ou de station météo pour le foin. À ce moment-là, nous, on est responsable de déterminer le rendement au cours de l'année et perte s'il y a lieu. Par contre, quand on dit, pour le collectif, oui, il y a des risques qu'on appelle circonscrits. À l'intérieur du programme collectif, il y a des risques individuels. C'est pour ça que la question est excellente. Entre autres, j'en parlais tantôt, un peu le maïs fourragé, lorsque des corneilles mangent des grandes semences ou mangent les plants qui sont très jeunes. À ce moment-là, ça, c'est ce qu'on appelle un risque circonscrit. Donc, ça, même si vous êtes assuré à l'intérieur de notre programme collectif, on va vous payer parce que c'est des risques qui ne surviennent pas à la grandeur de toute la zone. Ils vont vraiment toucher des champs particuliers. Même chose pour les inondations au niveau des rivières, peu importe les crues des eaux qu'on appelle. Donc, ça, vous êtes tenu de nous aviser lorsqu'il y a un risque qui est spécifique. La grêle, la grêle, c'est un bel exemple. Lorsque la grêle endommage un champ de céréales, les ouragains, Irène, Irène qu'on avait eu en 2011, qui avait quand même endommagé, c'était considéré comme un ouragan. Ça, c'est tous des risques qui sont circonscrits. Donc, lorsque vous posez la question, est-ce que je dois appeler ou pas? Bien, on vous demande de nous contacter. Même chose pour le foin. Le foin, lorsqu'il y a des particularités, nous, on vous pose la question souvent lors de nos opérations. Un exemple, il y a-tu du gel dans vos champs ou ainsi de suite. Mais, des fois, quand vous n'êtes pas certain, même si c'est un programme collectif, on aime ça avoir l'information et on vous demande de nous informer. Par contre, si c'est une sécheresse ou qu'il y a trop de pluie, qui fait qu'un exemple, le foin, bien ça, nous, on l'évalue. Ça, c'est pas nécessaire de nous contacter pour ça. Nous, avec vos rendements qu'on va récupérer à l'automne, on va être capable de le voir. Mais, par contre, lorsque vous n'êtes pas certain, contactez-nous et on va vous dire la façon, si c'est nécessaire ou pas de nous contacter. Excellent. Merci beaucoup. Pour le moment, c'est les questions qui sont rentrées, là, par rapport à l'astrait. Il y en a une sur Agri-Relance, sur laquelle on pourrait peut-être revenir, là, si Josée veut ouvrir sa caméra. Merci. Donc, étant donné qu'Agri-Relance est là plus pour les productions qui font de la finition, et s'il y a un arrimage avec l'AFRA, est-ce que ça va avoir un impact pour les naisseurs ou les naisseurs finisseurs? Oui, à ce moment-là, il y aurait un impact parce que la ferme type, elle est de type naisseur finisseur qu'on redivise finalement à 36 % naisseurs et 64 finisseurs. Donc, à ce moment-là, il y aurait un petit impact, là, au niveau des naisseurs seulement. Parfait. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions pour le moment qui sont entrées. De toute façon, je pense que le message, vraiment, là, tout le monde l'a dit. Si vous voulez plus d'informations, vous avez des cas particuliers, qu'il y a des choses qu'on a dites que vous n'êtes pas sûr d'avoir complètement compris, contactez votre conseiller en assurance qui est là pour ça, pour répondre à vos questions. Alors, bien moi, je vous remercie d'avoir été présents en grand nombre. Merci encore à l'UPA de Chaudière-Appalaches, à l'UPA de Capital National, d'avoir organisé ça avec nous. Je pense que ça vaut la peine. En-dedans d'une heure, vous avez eu plein de nouvelles informations qui peuvent être certes pour votre entreprise. Alors, merci à tous et une très belle journée. À la prochaine. Merci. 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 Merci.